D'origine de la grande Kabylie, j'ai pu continuer mes études jusqu'à l'âge de 16 ans dans une école primaire laïque organisée par une mission des Pères Blancs. Ayant perdu mon père sans laisser aucune ressource, j'étais dans l'obligation d'abandonner mon instruction afin de subvenir aux besoins des cinq membres qui composent ma famille. La guerre vint. Après avoir fait trois ans de service militaire dans la marine, j'étais démobilisé. Il me fallait trouver du travail. Je n'ai pu l'obtenir en Algérie. Je voulais surtout apprendre un métier pour assurer mon avenir. C'est ainsi que j'avais décidé de venir en France parce qu'il me semblait que les conditions étaient bonnes pour la réalisation de mes projets. Devant les bureaux de la compagnie Latouache à Algiers, j'ai dû faire la queue pendant plusieurs jours sans succès. Bien souvent, nous étions dispersés à coup de matraque par la police. En désespoir de cause, je fis comme beaucoup de mes compatriotes l'acquisition d'un billet au marché noir à un prix très élevé. Arrivé à Port-Vendres, puis à Paris, mon seul souci est de trouver du travail. Mon seul souci était de trouver du travail que j'ai pu avoir après plusieurs jours de recherche. Je suis instruit malgré cela. On m'a toujours offert des places de manœuvre gros travaux. Lorsque j'insistais pour être placé sur machine, on me menaçait de licenciement. J'ai pu constater que les travailleurs étrangers avaient plus de facilité pour être placé sur machine. Tout cela froisse notre amour propre et notre sentiment de la justice. Nous demandons au pouvoir public d'ouvrir des centres de formation professionnelle pour donner un métier à mes compatriotes et leur permettre d'envisager un avenir stable et humain. Nous demandons également que l'on ouvre des foyers ouvriers pour loger convenablement et à des prix abordables les travailleurs nord-africains. Merci. Merci.